On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Marie Laforêt, Annie Lemoyne, Franck Dubosc, Mustafa El Atrassi, et pardon pour les autres, mais je garde évidemment la dernière place pour la vedette de cette émission. Vous êtes d'accord, Franck ? En plus, ça lui fait plaisir. Toutes les radios nous réclament et il reste avec nous. Pourtant, il gagne peu. Il gagne peu. Il vient bénévolement, même ici, dans cette émission. Il ne faut pas exagérer quand même. Étant donné mon talent, je gagne assez peu. Pierre Benichoux ! Vous allez peut-être arrêter de lire le journal, puisque l'émission est commencée. Non, parce que justement, je vais lire l'article très très joli. « Grande enquête américaine sur la sexualité des personnes âgées ». Oui, c'est vrai, je l'ai lu. Alors, ce n'est pas ma photo, mais ce qui me tue, c'est que le cartouche, enfin le titre de la rubrique, c'est... La cartouche. Non, le cartouche. On dit un cartouche en journalisme. Oui, mais en sexe, on dit une cartouche. Je ne t'en souviens pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a le vieux fusil ? C'est qu'au lieu de dire, et rentrer une fois, ils disent « Santé publique ». Ça, ça m'a fait de la peine. Voilà. C'est tout. De toute façon, il y a plein de choses qui nous ont fait de la peine. Ce week-end, regardez, les rugbymen vendredi soir. Je suis sûr, Pierre, que vous avez été très déçus, vous qui aimez tant le rugby. Oui, j'ai été déçu parce que pour les vrais amoureux du rugby, dont je suis, il s'est passé quelque chose de terrible. C'est que cette dérive absolument grotesque qu'a pris le rugby maintenant, depuis que c'est un sport professionnel, et que c'est devenu une sorte d'étalage de viande... Ah, ça y est. Comment ça s'appelle ? Oui, vous n'aimez pas le calendrier. Non, mais non, mais non, le calendrier. Ça y est. Je pensais, je pensais cette nuit... Il ne faut pas confondre ne pas aimer et être jaloux. Non, 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 je pensais cette nuit... Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas si on avait pris les grandes championnes de natation et les grandes championnes de course à pied, qui sont de très jolies femmes en France, et qu'on les avait fait poser en porte-jartelle avec des barésies et des talons de 15 centimètres. Oui, ça c'est... On leur aurait dit, mais quelle honte, quel machisme, quelle horreur. Et là, non seulement on les fait poser comme de la viande, comme ça, mais en plus ça, ce n'est même pas pour plaire à l'autre sexe. On aurait pu penser qu'on fait... Une seconde, qu'on fait poser les femmes pour plaire aux hommes et qu'on dit que les femmes servent à autre chose qu'à plaire aux hommes. Tandis qu'on veut poser les hommes, non pas pour plaire aux femmes, mais pour plaire aux... Aux hommes qui aiment les hommes. Est-ce que ce ne serait pas un coming-out ? C'est évident. Je ne suis pas d'accord. Ils plaisent beaucoup aux femmes, juillet et août, tout ça, c'est parfait. Mais non, pas les vraies femmes, juillet et août. Mais c'est moyen. Mais c'est moyen. Non, mais c'est vrai que tout le monde sait qu'il n'y a pas... Pourquoi il n'y a pas de playboy pour femmes ? C'est que l'érotisme des femmes, la sexualité, la libido des femmes, n'est pas de regarder les hommes à poil. C'est sûr. Puisqu'on parle rugby, ça tombe bien, parce que ma première question portait sur le rugby, justement, et sur la raison peut-être pour laquelle les rugbymen ont été perturbés avant le match, que leur a-t-on fait à 16h30 ? On leur a lu la lettre de Guimauquet. Bonne réponse, Daniel Moine et Pierre Vénichoux. Vous pensez que c'est une bonne raison ? Ben oui, il y a eu la pression. C'est ridicule. Cette lettre de Guimauquet, qui est une chose... Sarkozy était encore à choisir sa barboteuse, parce que déjà, je pleurais en lisant la lettre de Guimauquet, qui est pour tous les gens de gauche, c'est la chose la plus belle du monde, ce type qui est mort à 16 ans, comme ça, de figé par les nazis. Lui, il découvre ça aujourd'hui. Bon, c'est très bien. Il pleure en écoutant ça. Il n'avait jamais entendu. Et il dit, je veux que ça soit eu dans les écoles. À la rigueur. Controverse. Je défends son idée en disant que c'est bien. Les gens disent, les communistes disent, mais non, il prend des trucs communistes pour se faire de la pub. Je ne dis pas du tout. C'est très bien que ça soit eu dans les écoles. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit que ça marche. On va le mettre pour les rugby-balles. Je veux dire, pourquoi pas on crée sur Saloune aussi. Mais sérieusement, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est un piste. Au sens, au sens, c'est un simple. C'est pas pieux. Moi, je crois que c'est surtout la porte qu'a voulu Fayoter. Comme il est bientôt secrétaire d'État, il s'est dit, je vais faire comme Sarko. Bientôt secrétaire d'État, vous signalez vite. Oui. Parce qu'il s'est fait un essai. Si on est éliminé avant l'écart de... On va être éliminé, alors. Si, si, si. Alors, on ne va pas être éliminé. Oh, ben, on ne sera pas là. On ne va pas être éliminé. Mais qu'est-ce qu'on avait la pression ? Qu'est-ce qu'on avait la pression ? Ah, Mathias, propos. Qu'est-ce qui coûtait 7 euros samedi soir ? Une bière. Une bière. Bonne réponse de Franck Dubasque. Oh, est-ce que c'est bon ? Non, non, j'ai fait la pression. Oh, c'est bien, non, c'est bien, c'est rapide, c'est rapide, c'est beau. Il y en a encore dans le sang, je crois. 7 euros, une pression au stade. Il paraît que les supporters ralaient, que c'était honteux de... Mais il y a un seul sponsor qui vend de la bière au stade de France pendant cette Coupe du Monde de rugby. 7 euros, un demi, ça commence à... Oui, ça commence à chiffrer, quand même. C'est un peu chéreux, non ? Parce que même un franc suisse, finalement. Il ne faut plus appeler ça un demi, là. Il faut appeler ça un complet. C'est honteux de faire payer ça 49 francs, enfin, c'est où ils se croivent ? Pardon, excusez-moi, où qu'ils se croivent ? Où qu'ils se croivent ? Ah, j'ai autre chose à vous proposer, ça s'est passé ce week-end, je vais vous donner l'adresse exacte, ou quand vous seriez passé par là, ça va vous aider, évidemment, à trouver la bonne réponse. C'est rue Alphonse Baudin, dans le 11e arrondissement de Paris. On a vu quelque chose d'assez original, quelque chose qui a été créé par un garçon qui s'appelle Sébastien Brochot, il est comédien, il a 25 ans, il est à l'initiative de ce projet, un projet assez étonnant, mais à la fois amusant. C'était au coin de la rue, à Paris, donc, de la rue Alphonse Baudin du 11e arrondissement. Je sais, c'est assez drôle, c'est le pied libre. Excellente réponse de Mustapha et d'Athracie. Et c'est quoi ? C'est comme le Vélib, mais avec tes pieds, c'est-à-dire que c'est gratuit, c'est 0€, il met une paire de pantoufles à la place d'un vélo. J'ai emprunté une paire de pantoufles et marchent pour 0€ sur Paris, c'est le pied libre. Mais alors, pas que des pantoufles, il a mis des tongs, des bottes, des pantoufles, différentes sortes de chaussures. Il louait ça à 0 francs, il disait, voilà, vous pouvez marcher gratuitement dans Paris. C'est une bonne idée quand même, non ? C'est très, très drôle. Moi, j'avais pensé aux célibes aussi. C'est quoi ? C'est des meufs qu'on accrocherait à des poteaux. Tu composes ton code, tu le ramènes chez toi. Moi, ce que j'aime surtout, c'est le nom de la rue. Alphonse Baudin. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il travaillait chez un plombier, Alphonse Baudin. C'était un mec, je ne connais pas un nom plus populaire qu'Alphonse Baudin. C'était qui ? Je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est, mais c'est formidable. On va rechercher sur Internet. Jérôme Bonaldi serait là, il nous l'aurait déjà dit, vous voyez ? Ça manque un peu de culture autour de cette table. Annie Lemoyne, c'était qui Alphonse Baudin ? Un sculpteur ? Non, je ne sais pas. Je sens que personne ne sait. Et vous, Marie Laforêt ? Non, 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 il ne faut pas me demander. C'est un parent à Paul Dunois, je crois. Je suis en train de chercher qui était guimocqué. Autre question. En Espagne, certaines manifestations ont lieu parce que le gouvernement a décidé d'introduire à l'école une nouvelle matière. Quelle nouvelle matière ? La matière plastique ? Non. Bravo, je ne suis pas le joueur de donner des coups de pied. Mais celle-là, pouf, du tain qu'au tain. Une nouvelle matière est enseignée en Espagne qui crée la polémique. La couture ? Pas la couture. La cueillette de raisin ? Non. La tauromâchie ? Ah, ça aurait pu. Pas du tout. Cela dit d'être très jeunes, ils apprennent à l'école comment ça marche. Oui, la charcuterie ? Non. Non, c'est quelque chose qui, chez nous, est tout à fait normal. Ah, l'éducation sexuelle ? Non. L'instruction civique ? L'instruction civique, excellente réponse de Pierre Bénichoux. Exactement, parce que, pour l'instant, c'est plutôt la religion qui était... Oui, mais depuis la chute de Franco, il n'y a plus la religion à l'école. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est quand même M. Zapatero qui a décidé de donner des cours d'instruction civique à l'école. Et toute la droite et tous les partis conservateurs manifestent contre cette idée. Ah bon ? Si je ne comprends pas, mais au nom de quoi on ne peut pas dire ? Oui. On peut trouver que c'est inopérant. Parce qu'il y a des cours d'instruction. C'est une attaque contre la morale chrétienne. Un endoctrinement laïque du catéchisme socialiste. Voilà ce que disent les adversaires de l'instruction civique à l'école. Ben déjà, c'est du catéchisme qui se flamme pas. Ils sont quand même cons, les copains, Cervantes, parce que c'est ridicule de dire ça. Vous vous souvenez, vous, de vos cours d'instruction civique, Annie ? Non, mais je me souviens de la morale. Alors, il y avait un moment où il y avait écrit morale sur le tableau et on apprenait. Non, mais attends, tous les jours, moi j'avais... Ah, parce que je vous parle d'un temps... Ah oui, c'est Marie, oui. Non, pas connue. Bon, il y avait une phrase comme ça du Jean-Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Ça, c'était pour la journée. Et alors, on faisait toute la journée avec des références à Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Je ne parle pas de toi, mon Pierrot. Ah, moi, c'est pour ça qu'il y a écrit sur mon tableau, il y a écrit Jean-Pierre en cul-martine. Oui, mais ça, c'est déjà une autre génération, là. Moi, il y avait une phrase qui était toujours la même en classe de septième chez M. Poulet, qui était très méchant, d'ailleurs, et c'était « Copier, c'est mentir, c'est voler une récompense, c'est manquer à l'honneur. » Alors, mentir, on comprenait, voler une récompense, on comprenait, mais manquer à l'honneur... Non, mais pas pour toi, moi, je comprends bien ce que ça veut dire. Mais moi aussi, parce qu'on est grands, maintenant. Quel est le boxeur homosexuel ? Rahim Asloum. Non. Bien sûr. Il y a un mec qui s'appelle Tyson Gay, non ? Tyson Gay, pour la réponse ! Tyson Gay ? Il ne te mord pas l'oreille, il te la lèche, lui, Tyson Gay. Mais ce n'est pas un boxeur, c'est un athlète. C'est un athlète. C'est un jeune, mais c'est un boxeur gay, un boxeur homo, puisqu'il s'appelle Tyson Gay. Ah ben non ! Mustapha était très bien, là-dessus. Eh bien, Tyson Gay a vu son adversaire numéro un, Asafa Powell, battre ce week-end son record du monde du 100 mètres. 74. Et encore, il s'est relâché. Oui, oui, et les derniers mètres, il a laissé aller la machine. 9 secondes 74 au 100 mètres. C'est fou, ça. Combien je faisais, moi, au 100 mètres ? Je me souviens, à part à l'école que... Moi, ça dépendait de qui j'avais derrière moi. Une seconde, deux secondes, mais en voiture. J'ai jamais essayé à pied, moi. Non, moi, quand j'arrivais à faire 10, 3, 10, 4, j'étais content. Oh, menteur ! Non, c'était le record du monde, 10-3. Il y a encore 20 ans, en retour. Il a battu son propre record de 3 centièmes, Asafa Powell, et c'est effectivement le concurrent numéro un de Tyson Gay, avec, de façon ironique, j'avais rebatisé le boxeur homosexuel. Mais c'est le record du monde, 10-74 ? Ah oui, 9-74, record du monde. Ah bah voilà, tiens, bravo, Alphonse Baudin. Ah, le voilà, qui est-ce ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah bah écoutez, Alphonse Baudin, c'est comme Guy Moquet, c'est quelqu'un dont on ne doit pas justement se moquer, parce que c'est quelqu'un que la famille Baudin s'est établie à Nantua, dans l'Inde, dans les premières années du XIXe siècle. Le père Baudin, né en 1779, engagé dans les armées de la Révolution, aurait suivi Napoléon Bonaparte en Égypte pour se retrouver prisonnier des Turcs à Constantinople, avant de revenir à Nantua et exercer la profession de médecin. Son fils Alphonse, c'est lui dont on parle, Alphonse Baudin, né d'un premier mariage, fit ses études au collège de Nantua, puis obtint son diplôme de bachelier S-lettres à Lyon en juillet 1928, et celui de bachelier S-science pour étudier la médecine. Étudiant à Lyon, il s'enthousiasme lorsqu'éclate la Révolution de juillet 1830. Il est l'auteur du texte d'une chanson patriotique, L'astre français, chantée au banquier de Nantua sur l'ère de la Sentinelle. C'est le médecin des pauvres aussi. Ah oui, très bien, on attend la raison pour avoir une rue à Paris, c'est bien. Le médecin des pauvres, l'auteur d'un chant patriotique, tout ça, est suffisant. Non, puis à Nantua, il doit faire des quenelles et tout ça. Non, non, à mon avis, ça ne vaut pas le nom d'une russe. Oh non ! Une impasse, maximum. Je vais peut-être débaptiser demain ou après-demain, je ne sais pas encore. J'ai une question plus intéressante peut-être, alors pour vous. Attention, plus difficile cette question-là. On pouvait en mettre 85, bientôt on pourra en mettre 110. On parle d'une copine ? Et même pas bientôt, d'ailleurs. C'est dans un avion ? Non, on peut déjà en mettre 110, alors qu'il y a quelques semaines encore, on n'en mettait que 85. Ou ça ? Un charter ? Non. Sur un wagon de train ? Non. Non. On ne pouvait en mettre 185. On pouvait en mettre 110 maintenant. Maintenant, on peut en mettre 110. Tu t'imagines le progrès, finalement ? On parle de personnes. C'est un progrès énorme. On parle de personnes ou de centimètres ? On parle de personnes. Chevaux en long. On peut donc mettre, si vous comptez bien, 25 personnes en plus. 25 personnes en plus ? C'est un moyen de transport ? Pas n'importe quelle personne. Ce n'est pas un moyen de transport. Des nains, seulement des nains. Pas des nains. Des ministres autour de la table. Des enfants. Des enfants. Non, pas des enfants. Si vous trouvez leur profession, peut-être que vous trouverez l'endroit. Ah ! Par exemple, si on trouvait que c'était des bouchers, on trouvait que c'est une boucherie. Oui. Boucherie, par exemple. Prof, médecin, juriste, avocat. Non. Ah. On pouvait en mettre 85. Et puis, on verra que maintenant, on en met... Dès samedi soir, il paraît qu'il y en avait 110. Dans une tribune ? Non. Ce n'est pas des joueurs de rugby ? Non. Non, ben non, ça serait énorme. Il est tellement malin, le nôtre. Qui nous dit des trucs... Mais non, quand il dit dès samedi soir, il y a dans samedi soir une petite... Ah, je sais ce que c'est. Ce sont les disques, enfin les albums, comme on dit maintenant. De Pavarotti ? Non, pour lesquels on pouvait faire entrer 85 chansons. Et maintenant, on peut entrer 85 morceaux de musique. Non. On a parlé de professionnel. Aucun rapport. Aucun rapport. Même si c'est musical, je vous aide un peu. Ah, c'est... Ah, des chanteurs. Est-ce que la profession, c'est chanteur ? C'est pas chanteur. Chanteuse. Non. Non plus. Mais on se rapproche, là. C'est pas chanteur, c'est pas danseur. C'est pas danseur, c'est acteur. Non, tu t'es dit que c'était musical. C'est musical, c'est musical. Musiciens. Des musiciens. Dans un orchestre. Ah, dans un orchestre. L'orchestre symphonique. Pas dans un orchestre, dans... Dans une fosse. Dans une fosse. Dans la fosse d'orchestre de l'Opéra de Paris. Dans la fosse d'orchestre de l'Opéra de Paris. Bonne réponse. Oh, que c'est bien. Oh, que c'est bien. Franck Dubosque. Oh, que c'est bien. Quelle culture, Franck Dubosque. C'est fou. Ah, j'aime pas qu'on parle de moi. En Franck. C'est merveilleux. Hier après-midi, j'ai vu, par hasard, une émission qui s'appelle Les Rois du Rire. Où j'ai vu des sketchs de Franck Dubosque avec son ami, un petit algérien. Comment il s'appelle ? Un petit algérien. Comment il s'appelle ? Non ? Eh oui, il y a lui, c'est Moune. Un petit algérien. Mais c'était la chose la plus drôle que j'ai vue. C'était... Mais tout le monde... Les petits annonces. J'ai dit ça à mon fils. Je me dis, mais comment on regarde ça comme des fous ? Et les enfants connaissaient ça par cœur. On sort le 7ème volume, le 1er novembre. Ah non, mais c'est absolument génial quand ils font... Les deux gothiques. Ah, les gothiques. Les gothiques, c'est génial. Démoniaux. Je m'appelle Démoniaux. C'est pendant qu'ils l'air méchants qu'ils ont... C'est fantastique. Il est en train de découvrir les petites annonces. Voilà. Et Elie Semoun aussi. Le petit algérien Elie Semoun. Mais non, le petit algérien pour rigoler, t'es encore pas à moi, t'es pense. Bon, alors dites donc ma fausse de l'Opéra Garnier, parce que c'est quand même l'Opéra National de Paris, a été inaugurée samedi soir pour une reprise. Vous y étiez peut-être pour savoir, non ? Alors, je suis très opéra, je me suis toujours posé une question. L'Opéra Garnier n'a rien à voir avec les shampoings et tout ça. D'accord, je n'y étais pas, non. C'est l'Opéra Schwarzkopf. C'est le texte Capriccio de Richard Strauss qui marquait l'inauguration de la fausse d'orchestre agrandie. Les travaux ont été effectués avec un acousticien allemand, Karl-Heinz Müller, qui a permis d'augmenter la capacité de la fausse. Ils sont tous debout. Mais il est resté, Karl-Heinz Müller ? Je crois qu'il était avec Furt Bangler déjà avant 43 ans, il est resté là dans la fausse d'orchestre. Vous vous rendez compte, 25 musiciens de plus, c'est pas rien quand même. C'est pas rien, non. Déjà que ça nous coûte bonbon, ces histoires-là, tu te rends compte qu'il y en a 25 deux ? Non, ça vaut la peine quand même. Vous connaissez Sacha Baron Cohen ? Oui, il est en rue à Paris. Il y a Lidje, Borat. Voilà, c'est celui qui a triomphé avec ce film que j'ai découvert en DVD pendant l'été, à mourir de rire, Borat, ce type qui soi-disant vient d'un pays genre le Turquistan et qui découvre les Etats-Unis et il s'était effectivement déguisé en rapports célèbres. Lidje, oui. Et là, ce type qui est devenu le comique numéro 1 à l'international, va tourner dans un film qu'on connaît bien. Lequel ? Il va tourner dans le Dîner de cons. Un remake du Dîner de cons. Bonne réponse de Mustapha et Latracie. Quel culte. C'est lui qui va jouer, interpréter le rôle de Jacques Villeray et maintenant de Danny Boone, mais à l'international, puisqu'un remake va être tourné aux Etats-Unis du Dîner de cons. Et c'est Sacha Baron Cohen, celui qui a sorti ce film Borat, qui fera. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs le personnage du Dîner de cons ? Pignon ? Pignon. Pignon, voilà. Il y a une information que vous n'avez pas là-dessus qui est formidable, c'est que ce Dîner de cons qui a été fait par Weber pour le théâtre à Paris, il en a fait un film après. Il fait la reprise de sa pièce maintenant avec Danny Boone. Arthur, Arthur, Arthur. Le petit Algérien, Arthur. Arthur, là-bas. Et il vend son scénario aux Etats-Unis pour un remake. Non, c'est un bon investissement. Et là, je vous arrête tout de suite. Voyez me suivre au cas où 36 qui est déjà refaire. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est lui qui va mettre en scène son remake aux Etats-Unis. Vous êtes sûr ? Si je suis sûr, moi ? Un peu, oui. C'est un bon investissement. Il a eu une bonne idée. Il va jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce truc-là ? Le réalisateur sera Jay Roach. C'est son pseudo. Ce n'est pas du tout Weber qui va réaliser son dîner de cons. Il a vendu les droits, mais ce n'est pas Weber qui va le réaliser. Ah bah merde. Il a juste réalisé qu'il avait fait un gros succès. Oui. Mauvaise réponse de Pierre Vénichoux. Bravo. On me l'a dit hier. On vous l'a dit hier. On vous l'a dit. Eh bien, c'était faux. Il refait son film aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'il a vendu les droits seulement. Et vous savez comment ça s'appelait aux Etats-Unis, le dîner de cons ? Dinner for Schmucks. Ah, des schmucks. Dinner for Schmucks. Voilà. Schmucks. C'est le réalisateur Jay Roach qui avait fait Austin Power. Et Borat qui va diriger la comédie. Et qui fait l'autre, on sait, non ? Ah non, on ne sait pas qui va être l'autre personnage. Mais en tout cas, Sacha Baron Cohen, c'est une bonne idée pour le dîner de cons. Parce que dans Borat, je ne sais pas si vous avez vu ce moment où il arrive dans une sorte de dîner où on doit apprendre les bonnes manières et le savoir-vivre. Et où à un moment donné, il demande d'aller aux toilettes. Ah, c'est vrai. Il revient avec le PQ et tout, et demandant comment il faut s'en servir. C'est une catastrophe. Vous avez toute la bonne société américaine. Et il demande à se faire essuyer par la... Non, mais c'est à mourir de rire, il faut dire. Qui n'a pas vu Borat doit le prendre en DVD, franchement. Béron Vautier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Marie Laforêt, Adieu Noir, Pierre Pichoux, Mustapha Latracis, Franck Dubost. Alors là, il y a eu un vol amusant. C'est en Russie que ça se passe, dans la région de... Je vous donne, je sais que ça n'a aucune importance pour vous, parce que ça ne va absolument pas vous aider, mais je vous donne quand même exactement la situation. C'est dans la région de Riazan, à 160 km au sud-est de Moscou. Ah oui, ah oui, ah oui. Et bien là, il y a eu un vol, un vol étonnant. C'est peut-être même la première fois qu'on vole ce genre de choses. Et le Russe de 45 ans, qui a volé... Je ne peux pas vous dire quoi, parce que c'est le but de la question. S'est retrouvé évidemment en prison. C'est la première fois que quelqu'un avait eu cette idée de voler... De voler quoi ? Un vol d'hirondelle ? Non. Par-dessus l'étang ! Je ne sais pas, j'essaie d'être poétique. Non, c'est beau. Alors ? Je crois qu'ils ont tout volé en Russie, finalement. Ah non, ça, personne n'avait eu l'idée avant lui. Ça peut voir ? Non. Le maire de la ville, non ? Non. Il a fallu qu'il le fasse en plusieurs fois, autant vous le dire. Ah, donc quelque chose de très lourd. Ah, c'est quelque chose de très lourd. Une statue de Lénine. Alors, dans la catégorie... Comment vous dire ? C'est quelque chose qui est assez étonnant pour un vol. En revanche, quand vous allez me dire ce que c'est, je vais vous dire, c'est quand même un petit par rapport à ce qu'on connaît de grand. Je ne sais pas si je vous aide, là, vraiment. Non, pas vraiment, non. Qu'est-ce qu'on connaît de très grand ? Le dôme d'une église ? Pas le dôme d'une église. Le bilube. Non. C'est dans une église, en tout cas. Non, non. Aucun rapport avec une église. Non, mais cette façon de répondre, donner à croire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de l'ordre architectural. Ah, ouais. Jésus, non ? Crucifié Jésus ? Non, non, non. Je vous ai dit, je viens de vous dire que ce n'était pas religieux, pas une église. Non, ce n'est pas religieux, ce n'est pas une église. Donc, c'est un monument. C'est un monument. Pas religieux, pas une église. En quelque sorte, c'est un monument. En quelque sorte, c'est un monument. C'est une statue. Pas religieux, pas une église, un tabernacle. Pas une statue. Pas une statue. Une maison entière. C'est-à-dire, il a démonté une maison. Un opéra. Pas un opéra. Une date de chat. Un bar. Non, non, ça n'est pas grand-pil. Non, ils ont déjà eu l'idée de voler un bar. Un arrêt de bus. Non. Il n'y a pas un bus dans ce coin-là, tu sais. Un métro. Je peux vous donner le début de l'article. Ça va peut-être vous donner une indication. On connaissait les voleurs de plaques d'égout, de câbles ou de rails, mais pas les voleurs de... Trottoirs ? Pas de trottoirs. Pas de trottoirs. Il a essayé de casser la rue et de la ramener chez lui. Il voulait faire... Pas une rue. La rue Alphonse Baudet chez lui. Un coin de rue. Non. Non. Station de métro. Non. Une gouttière. Piscotière. Non. Est-ce que c'est du mobilier urbain ? En quelque sorte. Un abrébus. Non. Un abrébus, je ne sais pas ce qu'ils voient, la gare, mais une station de métro. Est-ce que c'est vendable à la sortie, c'est ça ? Ah ben si, en pièces détachées, évidemment. C'est vendable en pièces détachées, mais à condition qu'on le remonte ou bien ? Ça dépend. Il y en a de plusieurs sortes. Celui-là était en ferraille, donc il a revendu la ferraille. Celui-là. Ah, celui-là. Celui-là. C'est un avis important. Celui-là. Celui-là. C'est un objet mâle. C'est un objet mâle qui est en ferraille. Oui. J'en ai vu des équipes de bras cassés. Comme celle d'aujourd'hui, rarement. C'est très dur. C'est très dur. C'est un objet mâle. Qu'est-ce qu'on voit ? Un pont. Un bus. Un pont. Bonne réponse, Staline Moine. Vous m'avez piqué au vif, vous comprenez ? On va, tu sursauts. Mais t'es fort. T'es fort, t'ané. Un pont. Un pont. Un pont. Un pont. Un pont. Mais c'est terrible. Quand on vole un pont, comment on s'en va ? On vole un con. Qui vole un pont, on vole un con. Qui vole un pont, tombe à l'eau. Il l'assied en plusieurs morceaux avant de le revendre. Ce pont qui était un petit pont de 5 mètres de long, qui enjambait une rivière. Un pont-tulle. Un pont métallique, évidemment. Il a transporté l'ouvrage dans son véhicule de travail. Il l'assied, je vous le dis, en plusieurs morceaux. Mais il a été, hélas, pour lui, arrêté par la police. C'est en tout cas le vol le plus volumineux de l'année en Russie. Voler un pont. C'est une bonne idée. Oui, enfin c'est-à-dire qu'à un moment, ça se voit. Mais il comptait en faire quoi ? Revendre le métal ou quoi ? Oui, la ferraille. Ah, la ferraille, carrément. C'est vous dire dans quelle merde ils sont là-bas. On en vend aussi de la ferraille à Pont-François. Oui, oui, certes, on en vend, mais enfin... On ne vole pas les ponts. On ne vole pas. Peu, très peu, très peu. On voulait faire l'Alexandre III avec deux copains, puis on s'en s'est dégoûté. J'allais vous demander si vous deviez voler un pont, lequel aurait vos faveurs ? Évidemment, le pont du Gard. Le pont du Gard. Le pont des Arts. Il est invendable, c'est la passerelle des Arts. C'est le plus beau du monde. Le pont des Arts, vous, à Paris. Oui, le plus beau pont à Paris, c'est évidemment le pont royal. Qu'est-ce que vous faites du pont neuf ? Tout le pont neuf aux chandelles, manger de la mortadelle. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être une chanson, attention. Ça risque d'être une chanson. C'est quoi ça, Pierre ? C'est quoi ? Vas-y, vas-y, Pierre. C'est un truc qui s'appelle Jean-Julien Genepuis, et qui est un poème d'Aragon qui a été mis en musique par le mari de Monique Morelli. Et elle chantait. Tout le pont neuf aux chandelles, manger de la mortadelle, zim la zim et tralala. Pas la crème et le chocolat. Ça vaut rien d'avoir les poètes. C'est formidable, t'as tiré, c'est... Baise-moi, Julienne, Jean-Julien, je ne puis... Oh, c'est beau, c'est beau. Tu ne sais pas comme le feu fait la bouche à l'homme, douce et brûlante à la fois, et la lèvre douce... Comment on la remet dans l'ordre, cette chanson, elle doit être pas mal. C'est une chanson chiant. C'est une chanson chiant. Il y a que les bribes qui sont intéressantes. Chanson, c'est chiant. Peut-être que vous avez vu la dernière vidéo de Ben Laden. Oui. Alors là, j'ai trouvé un maigri. J'ai trouvé maigri, j'ai trouvé très beau. C'est mieux réalisé. Les bonus, c'est pas mal. Ah, le bêtisier est extrait. François Beber a fait un bon travail. Alors, on remarque quelque chose dans cette dernière vidéo de Ben Laden. C'est qu'il connaît notre Sarkozy. D'abord, évidemment, par rapport à la précédente, mais quelque chose qui nous montre que finalement, Ben Laden est assez coqué. C'est une beauté des mains, non ? Il s'éteint la barbe. Bonne réponse, Dani Lemoyne. Seulement, voilà, on n'en est pas sûr. On se demande si c'est pas une fausse barbe. Ce qui fait qu'il pourrait se faire comme le Père Noël. Il se cacherait dans un pays où les... Là, je ne veux pas le dire, mais là où les barbes ne seraient pas obligatoires pour les... Un peu de sport, si vous le voulez bien, avec Guirou, maintenant. Oh, pauvre Guirou. Il n'est pas mort, Marie. Il n'est pas encore mort, hein ? Ben non, loin de là, mais enfin, quand même. Il s'est senti un peu lent. Guirou a déboursé 81 euros. C'est impossible, ça. Pourquoi ? C'est impossible. Il a pris une bière au Magi-Rébis ? C'est le fausse info. Trois bières. C'est son billet retour. Deux bières. C'est son billet retour. Non, non, non. Il vient de payer 81 euros pour quoi ? C'est ses impôts ? Non. Une amambe. Une amambe. Une amambe. Non. Un cadeau qu'il a fait à quelqu'un. Non, non, c'est pour lui. Il s'est offert quelque chose. Il s'est offert quelque chose à 81 euros. Ça se mange ? Non, pas du tout. Ça se met sur soi ? Non, c'est assez étonnant comme information. Un survêtement. Un escort girl ? Un abonnement téléphone ? Pas un abonnement téléphone ? Pas un abonnement téléphone. À la télévision, il a pris l'abonnement Canal+, pour voir les matchs. Non, non. Un abonnement, mais un abonnement à quoi ? Un abonnement ? Non. Au train. Un abonnement. L'équipe foot, pour aller voir les matchs d'Auxerre, non ? Un abonnement pour aller voir les matchs d'Auxerre, mais où ? Dans les tribunes présidentielles ? Non, justement. Ah, dans l'automne avec les autres ? Voilà, c'est ça qui est énorme. Il vient d'acheter un abonnement pour aller voir les matchs d'Auxerre, le club qui lui est le plus cher, parce qu'il a été entraîneur là-bas pendant 30 ans. Et il a pris un abonnement dans la tribune, la moins chère, de la J-Auxerre, pour 81 euros. Bonne réponse de Moustapha et la Frécie. Et c'est étonnant ce qu'on ne lui donne pas, quand même. Oui, il faut aller refiler. Mais il a refusé, évidemment. Il est parti en bisbille avec Auxerre, il n'est plus d'accord avec le maire, pour montrer à quel point il n'avait plus rien à voir avec ce club, ce club en tant qu'entité club, mais qu'il aimait toujours le football et les petits gars avec qui il avait été. Il dit, j'irai au match, mais comme un Pékin, plus comme un dirigeant. Quand il pourrait aller dans la tribune présidentielle, qu'est-ce que ça... Mais il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller, il dit, j'aime le foot, mais je ne veux plus voir ses gueules d'empeignes. 81 euros pour 16 rencontres, c'est l'abonnement à Auxerre, dans la tribune, pas derrière les buts, quand même, mais la tribune... Par exemple, vous seriez vous-même fâché avec Europe 1. Oui, admettons. Et puis, vous diriez... Hypothèse d'école, Pierre. Vous diriez, Hypothèse d'école, on dirait, il vient d'acheter un poste de radio ou il écoute Europe 1 ? On ne dirait pas quand même, il pourrait lui faire la radio à l'œil. Vous comprenez ? Oui. Ça n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est très drôle. La radio à l'œil... C'est très drôle de penser qu'un type qui a travaillé le mur ne regarde pas avec sa terre comme ça, je ne suis pas si malade que ça. Mais si, mais si, mais si, Pierre. Si tu peux entrer au deuxième degré. C'est plusieurs degrés après le deuxième. En même temps, grâce à cet abonnement, Guirou bénéficiera aussi de 10% de remise à la boutique du club. C'est énorme quand même. Mais non, mais vous faites une réputation à Guirou de rapia, il n'est pas si rapia que Non, non, c'est un joli acte provocateur. Mais c'est vrai. C'était l'enterrement de Pavarotti samedi, évidemment. 50 000 personnes sous un soleil de plomb étaient à Modène, sa ville natale, pour assister à ses obsèques. Et parmi les invités, quelqu'un n'a pas pu voir le cercueil. Qui ? Ah oui, c'est le chanteur italien qui a chanté pour sa mort et qui est aveugle. Et qui chante absolument aussi mal que Pavarotti. Andrea Bocelli, bonne réponse de Mustapha et Latracie. Et moi, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais du ski pendant ce temps, c'est moi qui dis le chanteur aveugle italien. J'allais dire son nom comme une cerise sur le grâteau, n'est-ce pas ? Et là, vous m'arrêtez, vous dites bravo Mustapha. Ah, les petits Algériens, en ce moment, ça marche. Franck Dubosc avait été plus rapide que tout le monde, il avait dit Gilbert Montagnier. Mais bon, je l'ai dit très bas parce que je n'étais pas sûr. Mais c'est effectivement Andrea Bocelli qui a chanté. Qu'est-ce qu'il a maigri ? Dites donc. Je ne sais pas s'il a fait le même régime que vous, Marie. Ah oui, 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 sûrement. Non, on ne reconnaît pas notre Marie Laforêt. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Marie Laforêt, non, si, on la reconnaît parce qu'elle a gardé ses formes. Oui. Oui, j'ai gardé mes formes, mais beaucoup plus fines. Elle a perdu tout ce qu'il y avait entre ses formes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, je suis sublime. Ça a été formidable. Elle a été con de te faire faire des yeux noirs. Quand même, c'est bête. C'est con, c'est vrai. On va se chéner jusqu'à 18h. Bonjour, Marie Laforêt, Moustapha, Latracie, Franck Dubois, Canny Lebrun et Pierre Bénichouille. Pourquoi parle-t-on beaucoup de Reynaud aux Etats-Unis ? Alors ça, vraiment, je n'en sais rien. Pas Jean, la ville du... Pas Jean-Rénaud. Pas Jean-Rénaud. La ville de Reynaud parce qu'on divorce le plus. On divorce le plus. On divorce à Reynaud. La ville du Nevada. On a le Nevada où on divorce. On se marie et on divorce très vite. Non, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on en parle. Bonjour le plus, alors, nos jeux. Oui, mais ça, c'est toute l'année. Ah non, c'est parce qu'il y a un nouveau garage. Il y a un nouveau quoi ? Un nouveau garage. Un nouveau garage. Un garage en Reynaud. C'est très bien. Il paraît qu'ils font des prix sur la Laguna. Très bonne garage en Reynaud. Non, non, Pierre. Je ne sais pas, moi. Il cherche. Vous êtes allé au Nevada. Qu'est-ce qu'il y a au Nevada ? Moi, je ne suis pas allé au Nevada. Ah, alors, bravo. Eh bien, il y a un désert à cause du type qui s'est perdu en avion. Bonne réponse de Marie Laforêt. Voilà. À cause de Steve Fossette, le milliardaire qu'on n'a toujours pas retrouvé après sept jours. Oui, mais ça commence à faire long. Même si tu es très riche après sept jours où tu n'as pas bu et pas mangé, tu dois être mal. Oui. C'est horrible, c'est horrible. Il est parti dans le désert. Oui, oui, oui. Il s'est écrasé dans le désert. On ne l'a pas retrouvé. On ne sait pas qu'il s'est écrasé. Non, non, c'est pas. En tout cas, on n'a plus de nouvelles. Il n'a même pas pu déclencher sa balise. Franck Dubasque, à cette particularité qui nous ouvre, il vient ici, mais vierge de tout. Vous savez, je ne savais pas que Pavarotti était mort, par exemple. C'est pas vrai. C'est pour ça que j'aime me dire, j'apprends des choses. J'ai un truc à dire aussi, Claude François est mort. Franck Dubasque. Électrocuté. En train de déconner, toi. Je te jure. Pavarotti, vous ne saviez pas qu'il était mort. Non, je ne savais pas. Non, non, il ne m'a pas téléphoné. Si je vous parle du PJD, qui est assez malheureux. Oui, c'est au Maroc. Oui. Mais alors, et c'est l'Isticlal qui a gagné. Alors ça, on s'attendait. Et alors le PJD ? Et le PJD, là. C'est le Paris Gendermain ? Pas du tout. Non, non, c'est le PJD, c'est l'islamisme modéré. C'est le parti islamiste modéré qui n'a pas obtenu le score qu'il souhaitait au Maroc. Il faut dire qu'il y a eu une forte abstention. Bonne réponse. Excellente réponse de Marie Laforêt. Elle est trop forte. Bon, oui, mais elle avait un mari marocain. C'est vrai qu'elle avait eu un mari marocain ? Mais je veux qu'il m'a fait... Au tout début, il y aura un. Mais alors, mais qui m'a fait deux enfants. Qui portait un très joli prénom. Judas. J'aurais dû me méfier déjà. Un de vos premiers maris. Disons le premier, celui qui m'a fait le plus d'enfants en tout cas. Le deuxième. Il y a le bicoco. Ah, mais tu as raison, tu as raison. Tu as raison, mais moi, tu sais, le cul va bien, mais la tête. Tout à l'heure, moi, je n'arrive plus à suivre. Moi non plus. Vous en avez eu combien en tout, alors, Marie ? Écoutez, si je compte sur mes doigts, je n'y arrive pas, en tout cas. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, disons, je dirais. Six, quand même. Six, voilà. Mais il peut y en avoir un septième. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. D'ailleurs, ce mois-ci, j'ai un peu de retard et je m'inquiète. Maintenant, il faut se bouger à Donf. Qui a fait cette déclaration ? Toi, pour cette émission ? Non, c'est Sarkozy. C'est Sarkozy, évidemment. Non. Il faut se bouger à fond. En tout cas, c'était au Conseil des ministres. En Alsace, bravo, oui. Fillon. Fillon. Non, c'est pas pute et soumise ? Oui. Ah, pute et soumise. C'est Fadela Amara. Bonne réponse de Marie Laforêt. Je suis très forte aujourd'hui. Ah non, dites donc là, carton plat. Mais je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est. Comment c'est ? Depuis que j'ai perdu 20 kilos, c'est la tête qui devient légère. Je ne sais pas. Il y a une vitesse de... Le Conseil des ministres avait lieu pour la première fois en Alsace, vendredi dernier, vous le savez. Savez-vous où aura lieu le prochain Conseil des ministres ? Au Quic. Non. Vous voulez changer ? À l'île. Non, mais ils font une grande tour. À l'île ? Non. Ils sont tournés. Dans une île ? Dans une île, oui. En Corse. En Corse, bonne réponse de Spock du Bosque, qui a l'oreille fine. Quand je dis le prochain Conseil des ministres, pas celui du mercredi prochain, mais le prochain Conseil des ministres, qui se déroudra en province, aura lieu en Corse. C'est le prochain choix de région. Ah, ça aussi, c'est assez intéressant. Attention, attention. Le 28, 29 et le 30 septembre, ainsi même, allez, rajoutons, sans augmentation du prix des consommations, Pierre, le 1er octobre prochain, donc pendant 1, 2, 3, 4 jours, se vendront à l'Hallograin de Toulouse, aux enchères. Quoi, d'où ? De magnifiques estampes chinoises ayant appartenu au docteur Moyon. Non, mais je ne sais pas. C'est qui le docteur Moyon ? Je ne sais pas. C'est un ami de Baudot. C'est un ami que je viens d'inventer, son nom ? Est-ce que ce ne sont que pas un Baudot ? Ce sont des objets qui ont appartenu à un artiste. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a à voir avec le grain. Non. Mais quand même, il y a un indice dans ma question. Les 28, 29, 30 septembre et 1er octobre, se vendront à l'Hallograin de Toulouse. Quoi ? Du vin, des bonnes bouteilles de vin. C'est Toulouse. Des souvenirs, des souvenirs de Claude Nougaro. Des quenelles de Toulouse. Qui ne connaît pas son pays. Les quenelles, ce n'est pas à Toulouse. Mais j'ai rempli la Stevie aujourd'hui. Est-ce que ça a un rapport avec le rugby ? Non, pas du Toulouse. Il y a eu du Bertine Nougaro. Il y a eu... Non, du Bertine Nougaro était le plus bas. Attends, arrête. Il n'y a pas de Toulouse. Mais non, du Bertine Nougaro était le Castel Saranen. Ce n'est pas lié à un artiste. Le Castel Saranen. C'est le Castel Saranen. C'est le Castel Saranen, Toulouse. Non. Ce n'est pas le Cassoulet. Non. Ce n'est pas un gros Cassoulet, alors. Qui prie que le rugby ? Eh bien, alors, je ne sais pas. Ça se donne en plusieurs morceaux. En plusieurs morceaux. Il y aura mille morceaux. Mille morceaux. Ah, deux fois, grand. C'est un mec qui revoit un pont de Toulouse. Il a coupé en mille morceaux. Le mur de Carcassonne. Non. Non. Mille morceaux. C'est des morceaux lourds. Oui. Ah, il y a un morceau qui pèse, je vais vous dire exactement. Ah, donc, ce ne sont pas des morceaux égaux. Il y a un morceau qui pèse une tonne cinq. Ah, attendez. Parce que Toulouse, c'est là qu'on construit les avions. Ah, les avions, bien sûr. Ah, oui, le Concorde. Le Concorde. Bonne réponse de Marie Laforelle. Le Concorde en pièces détachées, mais bien sûr. Mais bien sûr, mais c'est bien sûr. Mille pièces du Concorde seront vendues les 28, 29, 30 septembre et 1er octobre prochain à la Halle au grain de Toulouse. Mille pièces du Concorde. Ah, il y en a un qui me fait envie. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est celui du Max. Tu sais le petit machin là ? Ah, qui enregistre Mac 3. Qui enregistre Mac 1, Mac 2, Mac 3. Ah, oui, ça, ça vaut le lourd. C'est le lourd. Le plus lourd, c'est un morceau. C'est un morceau du mur du Novotel à côté. Non. Non, vous pouvez acheter le train d'atterrissage qui pèse une tonne cinq. Le train d'atterrissage ne sera pas exposé, mais on pourra l'acheter aux enchères. Son prix atteindra sans doute des sommets, nous dit-on. En revanche, le nez basculant du Supersonique ne sera pas en vente parce qu'il a déjà été vendu en 2003 dernier. Ça peut faire un beau jambon. C'est joli, c'est joli dans son salon, un nez. Et les toilettes, par exemple, il y a quelqu'un qui peut avoir les toilettes chez lui du Concorde. Oui, 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 oui. La lunette des chiottes du Concorde, pour ceux qui ne voient pas bien. Ah, la lunette, c'est vraiment vendu par pièces très détachées. C'est pièces détachées, détachées. Mais le train d'atterrissage, même si tu as une petite gare à toi... C'est un souvenir quand même. C'est un souvenir. Je vois bien, très bien, par exemple, avoir un train d'atterrissage dans mon salon. En tout cas, il va voler beaucoup moins bien. Mais dans ta chambre, un arrière-train d'atterrissage ici. Non, mais tu mets un morceau de boitue, ça fait une jolie table, c'est à la mode. Ah oui, ça, c'est chique, ouais. Assyah Erzy, à 20 ans. Abdelatif Keshich est un peu plus âgé, mais ils ont eu le droit aux honneurs ce week-end. Quels honneurs ? Et le prix de la Mostra de Venise ? Bah, écoutez, quand on a du talent, on a du talent. Le bravo, Moustapha, elle a traduit. Moustapha, elle a traduit. On n'a pas eu le temps de parler, même. Dès qu'il y a un robot qui gagne un truc, on est vite au courant, nous. Effectivement, le franco-tunisien Abdelatif Keshich a remporté pour son nouveau film La Graine et le Mulet le prix spécial du jury de la Mostra de Venise avec, en plus, la meilleure révélation pour la comédienne principale de son film, la jeune marseillaise Afsyah Erzy, qui a 20 ans. C'est la chronique d'une famille métissée. Ça sortira en salle le 19 décembre prochain. Et en tout cas, c'est un film français récompensé à Venise. Ça fait toujours plaisir. Bravo, Moustapha. Non, Moustapha, c'est bien, franchement. C'est une question, alors là, beaucoup plus difficile. Ah, enfin, beaucoup plus difficile. Parce que là, il faut de la culture, là, quand même. Je ne suis même pas sûr que vous puissiez me donner le nom de la personne dont je vais vous demander l'identité maintenant. Puisqu'il va bientôt avoir 100 ans. Il a épousé sa secrétaire en 92, âgé de 61 ans. Et on va donc bientôt fêter son centenaire. Mais il est encore vivant ? Oui, on va fêter son centenaire. Je ne sais pas si on est fêté s'il est mort. Il a épousé sa secrétaire en 92. Et alors, il y a tout un papier sur lui dans Marianne. Très, très intéressant. C'est un médecin ? Non. Un chanteur ? Non. Un homme politique ? Non. Un musicien ? Alors, il fait beaucoup de politique. Il raconte d'ailleurs qu'il a été pour lui, dans sa vie, plus politique que son propre métier pour lequel on le connaît. Le militaire, c'est un militaire. Le métier pour lequel on le connaît. Le métier pour lequel certains le connaissent. On est censé le connaître. C'est un banquier ? Ce n'est pas un banquier. C'est un militaire ? Non. Bientôt centenaire. Un homme qui fréquente le grand monde ? C'est très précis. Non, parce que cette façon de dire pour lequel on est censé le connaître, c'est si on a de la chance de pouvoir le connaître. Non, c'est votre culture qui me fait peur. C'est un artiste ? C'est un professeur. C'est un professeur. C'est un peintre. Ce n'est pas un peintre. Un prinovel. Ce n'est pas un musicien. C'est un architecte. C'est un architecte. Oh, c'est un architecte. Français. Pas français. Ah, il n'est pas français. C'est bien ce que je disais. Très connu en France. Oui, oui, oui. Connu en France. C'est le Brésilien qui a fait le Parti Communiste en France. Oui, c'est ça. Et qui a fait le Brésilien. Oui. C'est ça. Non, 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 tout à fait. Je ne l'ai pas du tout. Moi, je l'appelle maître. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi aussi. Il a construit Brésilien. Il a fait le tas de trucs. Oui, oui, tout à fait. On est d'accord. Il y a deux Brésiliens très connus. C'est Pitanguy, lui. Oui, non. J'ai bientôt Gilles. Pitanguy, c'est l'architecture du visage des femmes. Pitanguy, on sait pourquoi, au moins. Attends, c'est Ricardo. C'est Pompidou d'Igno. Oscar Niemeyer, bonne réponse. Némeyer, grâce au Havre, alors. T'es sûr qu'il est français ? Ah non, il est Brésilien. Ah bon, il est Brésilien ? J'ai pas dit qu'il était français. C'est là qu'il est allemand, en fait. C'est Némeyer, oui, tout à fait. C'est sans doute le communiste le plus connu. Après Gérard Miller. Non, non, après, depuis la mort de Picasso ou Margot. T'imagines le temps qu'on a mis à trouver le communiste le plus connu. Oui, oui. En tout cas, c'est Pompidou d'Igno qui vous a fait trouver ? Non, 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 ça m'est revenu. C'est quand t'as tordu la main qu'on a vu le nom ? Non, j'adore les architectes et j'ai toujours eu une passion pour les architectes. C'est des gens que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je lance une petite annonce. Ne dis pas que vous avez regardé sur mon papier à Nilemoine. Non, c'est pas mon genre, vous savez bien. Non, non, sans rire. C'est très étonnant que tu aies trouvé comme ça au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. Vous pouvez m'attendre sur l'architecture, c'est ma passion. J'ai toujours aimé les architectes. Oui, ben on voit ça, t'as mis un quart d'heure à tenir. Non, mais ça m'est revenu. Non simplement, moralité, il a bien fait dépousser sa secrétaire. Ça l'a maintenu en forme. C'est vrai, mais tu tiens beaucoup l'âge. Tu veux pas qu'on fasse un plan ? Allez, un peu de musique et on se retrouve après stage 17h. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Marie Laforêt, Annie Lemoyne, Pierre Ménichoux, Franck Dubois, et Mustapha et Latras. Alors là, dans le Parisien ce week-end, peut-être que vous avez vu de nouveaux sports à la mode parmi lesquels on note par exemple la marche nordique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la marche nordique. Il paraît que ça fait un tabac. Tout le monde s'inscrit pour faire de la marche nordique. Sur les raquettes ? C'est marcher à l'île. Non, c'est sans les raquettes. Non, c'est pas marcher à l'île. C'est du ski de fond, mais sans les skis. Ah oui, d'accord, c'est avec les bâtons. Voilà, avec deux bâtons. Il faut deux nordiques sticks, deux bâtons qui vous permettent de marcher, de vous propulser un peu plus rapidement que pour la marche normale. Il paraît que ça fait un tabac en ce moment, la marche. La marche turque aussi, c'est bien fait. C'est un peu comme la marche nordique, mais sans cuvette. C'est un peu comme le marché persan. Alors ça, c'est un des nouveaux sports à la mode. Il y a un autre nouveau sport à la mode, c'est le double dutch. Je ne sais pas si ça veut dire. Quoi ? Le double dutch. Le double dutch, c'est avec... C'est un truc qui joue avec deux Allemands ? Non, c'est avec deux cordes à sauter. Parce que double dutch, double dutch, c'est les bus à deux étages normalement. Là, ça fait fureur en banlieue. Ça fait fureur ? Il faut deux cordes à sauter, effectuer plusieurs figures avec les deux cordes à sauter. C'est le double dutch. Et puis, il y a un autre sport qui s'appelle la pole dance. Il y a même une école de pole dance. Il paraît que les gens sont comme des fous à s'inscrire pour pratiquer ce sport qui se pratique à la maison. Qu'est-ce que la pole dance ? La danse assise. P-O-L-E, dance, D-A-N-C-E. C'est de la danse en pull, avec un anorak et tout ça. C'est un peu comme le table dance. Comme quoi ? C'est un peu comme le truc qu'on fait dans les boîtes de strip-tease. Ah ! Allez-y, c'est de la danse nulle. La pole dance, c'est un cours qui vient de s'ouvrir à Paris, où on apprend aux jeunes femmes à tourner autour d'une barre. Excellente réponse de Pierre Vénichoux. Qu'est-ce que tu penses ? Comment tu sais ça ? Et même que ça coûte 25 euros de l'heure, et qu'on n'a qu'une monitrice pour 14. C'est écrit dans le journal. C'est dans les boîtes à strip-tease. Non, pas du tout. Dans les boîtes à strip-tease, c'est à la chanson. Ah oui, ça se paye à la chanson, oui. Enfin, je crois, j'ai entendu dire que... Oui, moi j'ai entendu dire aussi. Non, mais il ne s'agit pas du tout de strip-tease, il s'agit vraiment du sport. De la danse glamour et sportive. En six mois, le nombre de nos élèves a doublé, dit Grégory Hennion, le directeur d'Astripe School. Le concept, c'est de jouer les gogo-danseuses et d'effectuer en musique et en talons aiguilles des acrobaties autour d'une barre métallique verticale. Mais tu es en train de raconter ? Oui, oui. Excuse-moi, mais tes pérégrinations nocturnes ne t'amènent jamais vers ce genre de camarade. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est exactement ce que font ces filles. Elles sont en talons aiguilles et autour d'une barre, elles font des danses avec des contrées de sujet. Sauf que là, elles ne se déshabillent pas. Vous ne vous déshabillez pas chez vous. On fait ce qu'on veut. Je suis chez moi. Vous restez habillés. C'est bien écrit dans l'article. Il s'agit d'acrobaties autour d'une barre métallique verticale qu'il ne faut pas confondre avec l'art de l'effeuillage. La pole dance se pratique habillée. Dans le métro, dans le bus. Même les danseuses dans les bars à danseuses, comme on dit en Amérique du Nord, je suis américain, dansent déjà nues et ne se déshabillent pas. Enfin, avec un petit... Oui, oui, oui. D'ailleurs, là-bas, ça s'appelle la popole d'un. Mais les gens, paraît-il, commencent à se faire installer une barre dans leur salon pour pouvoir apprendre à... Les GV, ils n'auront pas à faire installer une barre. À l'échelle des pompiers de passe. Oh, c'est béni-sous. Oh, béni-sous. Non, mais non, parce que je leur attarerais moi-même. Ah non, mais tu me chauffes, là. Tu me chauffes, je te juge. Non, c'est un peu bizarre comme sport, vous avouerez. Non, non. Mais non, c'est très bon. Ah oui ? Oui, oui. C'est bon pour l'hygiène, pour les muscles ? Non, c'est bon pour faire une bonne bonne gymnastique. C'est bon pour la famille. C'est bon, surtout pour la famille. T'arrives, tu vois mémé en train de faire... Tu rencontres une fille, tu dis, tiens, tu veux danser autour de ma barre ? Je viens à la maison. Dans le sud, certains l'ont vu s'ouvrir. D'autres devront attendre le 23 septembre. De quoi s'agit-il ? Mireille, une fille qui travaille sur la rue. Ah non. Alors, c'est pas le ciel. Ah, je sais, c'est les vannes d'anges. Pas les vannes d'anges, Pierre-Honam. Pas les vannes d'anges. Eh bien, alors, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est qui s'ouvre ? Je pensais que la réponse allait fusée comme ça directement. Qu'ils s'ouvrent le 23 septembre. Qui c'est le 23 septembre ? Ah bah, qu'ils s'ouvrent le... À Nouveau-Franc-Prix. Attends, c'est... Mais non, c'est un spectacle. Mais non, enfin, voyons. Il s'ouvre... C'est tous les ans le 23 septembre ? Oui, à peu près. Ah, comment à peu près ? Alors, c'est... C'est à peu près. Alors, c'est un truc à élever. En Alsace, ça avait été dès le 23 août. Ah, mais c'est la chasse ! La chasse ! Oh ! Oui, t'as raison. C'est mauvais. Oh, Pierre ! Eh bien, il n'y a pas de Pierre, mais Pierre. Pierre, il en a marre d'être battu. C'est quand même la chasse à la palombe. La chasse qui s'est ouverte ce week-end dans le sud et qui survivra dans le nord le 23 septembre. Il faut dire que cette année, les trois espèces en pointe, au cas où cela vous intéresserait, sont le sanglier, le pigeon et le lièvre. Je n'avais pas quoi. Il y a l'ours dans les Pyrénées. Il y a la chasse aux pigeons, moi. Je veux, oui. Le tir aux pigeons. Eh bien, la palombe, c'est quoi ? C'est un pigeon. Bien sûr. Le tir aux pigeons, on peut le faire sur Paris. C'est ça qui est pratique aussi. En tout cas, ça a bien marché, cette ouverture de la chasse, puisqu'il y a déjà un chasseur de 56 ans qui a été accidentellement tué par balle. Ah, ils ont bien commencé. Il était déguisé en sanglier aussi. En Gironde, dans le cadre d'une battue au sanglier. La victime se trouvait dans la ligne de tir. Elle aurait été atteinte de deux balles. L'auteur des coups de feu a été placé en garde à vue. Ça, c'est en Gironde. Et en Haute-Saône, un chasseur quinquagénaire a été tué par un coup de feu accidentel lors d'une partie de chasse à Gévinier et Mercey. Les secours n'ont pas précisé si le coup était parti de sa propre arme ou du fusil d'un compagnon de chasse. C'est Chantal Goya qui a fait ce coup-là. Elle a dû armer un lapin. Ça commence. On écoute, à peine la chasse est ouverte que déjà, il y a des accidents. C'est normal. Et pourtant, il y a des permis de chasser qui sont passés chaque année. J'ai lu aujourd'hui dans les journaux qu'il y avait, pour justement, à propos de ces morts de chasseurs, il y avait, pour éviter les tireurs maladroits qui tuent leurs copains, on donne des chasseurs référents qui sont de très bons chasseurs, des gardes de chasse ou des spécialistes, à des jeunes gens. Et ils doivent rester pendant un an. Ils n'ont pas le droit d'avoir un fusil avant d'avoir ce diplôme. Et avec ce diplôme, on peut obtenir un permis de chasse pas avant. Un peu comme le A qu'on met à l'arrière du véhicule, en fait. C'est un peu ça. Tout à fait. Exact. Où verra-t-on peut-être Nathalie Simon et Florence Artaud réunis ? Dans une publicité. Non. Nathalie Simon et Florence Artaud. Dans un rallye automobile ? Non. Dans une émission ? Dans un truc qu'elles ne font pas d'habitude. Bravo. Samarie s'est avancé. Elles vont lire un livre ensemble. Non. Elles vont faire de la danse classique. À la bibliothèque. Non. C'est pas conçue. À l'émission de télévision ? Pas une émission de télé. Dans une émission de théâtre ? Non plus. Non, pas d'émission du tout. Un spectacle ? Non, rien à voir. Un sport ? Non, non. Une activité artistique ? Pas du tout. Une association ? Nathalie Simon et Florence Artaud sont un hôtel ? Non, pas dans un hôtel. Parce que c'est en France. C'est en France. Et d'ailleurs, c'est précisément dans un lieu... Ah, qui ? À la chasse ? Non. À Brest ? Non. C'est l'ouverture de quelque chose. Au stade Vélodrome ? C'est à Marseille ? C'est pas au stade ? Non, pas au stade. Non. Qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Mais oui, mais elle, qu'est-ce qu'elle peut faire ? À l'OM. Non, non. C'est un rapport avec le sport ? Ils le font, puisqu'Artaud, elle ne fait que ça. Ce n'est pas sportif du tout, puisque Marie, justement, a demandé si c'était habituel dans leur... Non. Elles vont faire la cuisine ? Non. Elles ouvrent un restaurant ? Non. Florence Artaud et Nathalie Simon. Et Nathalie Simon. Elles vont boire un Ricard ensemble ? Non. Elles ont toutes les deux rapport avec la mer. Non, ce n'est pas ça. Marseille, la mer... Justement, c'est un truc qu'elles ne font pas d'habitude. La cuisine, le ménage... Non. Pierre, vous qui connaissez Marseille, comme votre poche... Elles vont jouer à la crier. Elles vont jouer à la crier, pas du tout. Non. Ce n'est pas artistique du tout. Ce n'est pas artistique. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? Humanitaire, humanitaire ? Si ce n'est pas artistique, si ce n'est pas sportif, c'est politique. Merci, Moustapha. Elles vont te présenter... Pour Guérini. Une élection municipale. Pas pour Guérini. Pour Baudin. Pour Jean-Claude Baudin. Elles seront sur la liste des municipales de Jean-Claude Baudin. Bonne réponse de Marie Laforêt et de Moustapha. Oh, écoute, je suis tellement forte que même moi, ça me fait peur. Moi, tu es beaucoup moins depuis que tu as fait ton régime. T'as vu ? Ah non, non, j'étais... La championne de planche à voile et animatrice sur France 2, Nathalie Simon et Florence Artaud, la navigatrice, pourrait faire partie de la liste au municipal de Jean-Claude Baudin pour les municipales 2008, puisque vous savez que ce sera effectivement une confrontation entre M. Guérini et M. Baudin pour la mairie de Marseille. Vous ne saviez pas ça, Pierre Bénichoux ? La confrontation Guérini-Baudin, je le savais, mais je ne savais pas que les deux nageuses allaient faire un peu. Ben non plus, peut-être. Enfin, nageuses. C'est espérant qu'elles ne le seront jamais, nageuses. Ça voudrait dire qu'elles sont tombées de leurs embarcations. salades fofogues de pâquerettes et bourraches, petits hommes verts en brioche à la farine de tilleul, saumon fumé aux pustules de marguerite et pissenlit, chips de coquelicots sucrés, orties en crotte de nez. Où trouve-t-on ? Chez Véra. Pas chez Véra, mais quasiment. Alors, dans un... Dans un restaurant, bien entendu, 3, 3 étoiles. Mieux que dans un restaurant, dans un livre dont nous avons à l'instant l'auteur au téléphone... Oh, quel bonheur ! Nicolas Le Jardinier. Oui. Stéphane D'Angèle, bonjour. Bonjour. Vous publiez Manger Sauvage, aux éditions Les Petites Vagues, et vous remettez au goût du jour les orties et les pissenlits. C'est bien ça ? Les orties, les pissenlits, la bourrache, d'autres plantes, les pâtes d'ours, les... Les oreilles d'ours ? Non, les pâtes d'oreilles, mais ça, ce sont des noms de plantes populaires. Vous cherchez l'effet comique, sans doute, non ? Non, non, c'est très bon, vous avez raison. Les plus gustatifs, plutôt. J'ai entendu crotte de nez, non ? La crotte de nez, en crotte de nez. Alors ça, c'est avec de l'ortie, vous faites un petit beignet. Un bouillon ! Non, c'est un beignet, et ça ressemble après à une crotte de nez. Et puis quand vous les mettez dans l'assiette, vous choisissez une assiette un peu rose, vous mettez deux olives pour faire les yeux, une feuille d'ortie pour faire le nez, et vous faites pendre du nez les petites crottes de nez, et puis vous faites la bouche avec une feuille de lavande, et tout se mange. C'est élégant, hein ? Et les chips de coquelicot sucré, ça c'est pour faire la merde. C'est avec les pétales de coquelicot. Vous prenez du blanc d'oeuf battu, et vous rajoutez du sucre dessus, vous faites cuire dans le four à feu très doux, et puis ça vous fait des chips sympathiques. Et alors le saumon fumé, parce que moi j'adore le saumon fumé, mais alors au pustule de marguerite, déjà... Le mot pustule n'est pas très bien choisi. Vous faites exprès la crotte de nez, pustule ? Le poing noir, vous l'avez ? Le poing noir, pas forcément. Non mais j'ai encore... Je mange tout ça, et j'ai une tête à peu près encore correcte. Normal. À peu près. Non mais les pustules, c'est en fait des câpres que l'on peut faire avec les boutons de marguerite et de pusson lit. Moi j'aime bien ! La tumeur exquise de... Non mais vous savez que j'ai fait fusiller beaucoup de cuisiniers, des très 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 connus et tout ça, uniquement parce qu'ils m'étaient un jeté de concombre sur une auréole de machin. Bon, un que j'ai fait prendre 20 ans de prison, un autre qui disait, au lieu de dire Omar, il disait le cardinal des mers. 10 ans de prison ! Vous, la peine de mort n'existe plus, mais je sais pas ce qu'on peut, on peut vous déporter à Cayenne, vous vous prendrez au lieu de poivre, vous prendrez les baies d'amour de Cayenne. Mais enfin pourquoi pas appeler les choses par leur nom ? Vous allez pas me dire que les chips de Coquelicot c'est bon, et les crottes de nez d'ortie, c'est bon aussi ! C'est très très bon, c'est super bon ! D'accord avec vous, monsieur ! Même Fossette, Fossette qui est là, le pauvre ! Fossette, il lui joue, oui ! Vous lui donneriez ça avec thé, il vous rirait au nez, il dirait qu'il préfère crever ! C'est une injure ! C'est super ! Au pays de la gastronomie, mon petit gars ! C'est très bon le Coquelicot, vous avez raison ! Et les topi d'orbeaux, vous ne les remettez pas à la mode comme les autres, non ? Non, pas ça ! Ça rappelle l'occupe avec le pain poilane, là ! Et est-ce qu'on peut boire du pipi de fraise ? Ah ça, on peut pas ! Par contre, on peut manger des oeufs de fraise ! Ah, les fraises sont des oeufs ! Ça veut dire qu'en fait, votre spécialité, ce sont les mauvaises herbes ! Voilà, ce qu'on appelle les mauvaises herbes... C'est vous, la mauvaise herbe ! On trouve des super plantes qui ont des goûts extraordinaires, la bourrache, quand on... La bourrache, c'est très bon comme apéritif, la bourrache ! Non, la bourrache ! La bourrache, ça a le goût ! Ah, je croyais que c'était la bourrache ! C'est bon, avec une bonne caméra ! Il n'y a pas de... Tu mets, par exemple, des petits olives, des petites févettes, des petites choses comme ça ! Jamais tu mets des orties ! Il y a 40 recettes dans votre livre ! Il y a 40 recettes, alors on trouve des plantes avec des goûts extraordinaires, la bourrache a le goût du concombre, vous avez une plante extraordinaire aussi qui s'appelle la berce, et ça a en même temps le goût et l'odeur de la mandarine et de la carotte en même temps. La mandarine et la carotte en même temps ? Non, écoutez, on ne peut que vous féliciter, si ce n'est pour le goût de vos plats, parce que ça, on va attendre de goûter, mais on ne peut que vous féliciter pour votre originalité ! Pierre ne semble pas d'accord ! Si, si, j'adore ça, mais je ne mecs que ça, moi ! Je me souviens, maman me faisait des crottes de nez en beignet, c'était formidable ! Mais des vraies crottes de nez ! Ah oui ! Alors, c'était pas des orties, elle ne voulait pas qu'on se pique ! Ça permet de faire des plats avec les enfants, notamment les crottes de nez, ça permet de faire des crottes de nez d'ortie, ça se mange... Mais pourquoi pas les crottes de nez tout court ? Ben, ça a un moins bon goût ! Il ne prend pas les crottes de nez tout court ! Les vraies crottes de nez ont moins bon goût ! J'ai essayé ! On va vous remercier, monsieur Stéphane D'Angèle, et bravo pour ce livre assez original ! Et bon appétit, surtout ! Avec les enfants, ça marche très bien ! On va accueillir... Oui, avec les cons, ça marche encore mieux, mais pas avec nous ! Il faut essayer ! Il faut venir chez moi, je vous ferai goûter ! Pierre, si vous êtes invité par monsieur, est-ce que vous y allez ? Bien sûr que j'irais ! Moi, pour un bon repas chaud, je ferais n'importe quoi ! Ça se mange froid ou chaud, ça ? Ben, il y a des plats froids et chauds ! Les crottes de nez, c'est chaud, plutôt ! Ah, les crottes de nez... C'est bouillant ! C'est où, chez vous, d'ailleurs ? En Alsace ! Moi, j'habite en Alsace, mais ce sont des plantes qu'on trouve partout en France ! Ils ne sont pas venus, les ministres, chez vous ? Ben, pas chez moi ! J'aurais adoré voir Roselyne Bachelot en train de prendre des crottes de nez ! Ah oui, ça leur aurait changé ! Bon, en tout cas, M. D'Angèle, bravo ! C'est aux éditions Petite Vague ! Ça coûte 18 euros pour 40 recettes, c'est un peu cher, en même temps ! Oh ! Non, pas trop ! Il y a des superbes photos ! Il y a aussi toute une liste d'adresses où on peut se procurer des plantes ! On peut même planter de l'ortie chez soi ! On fait venir des graines, des baudets ! Je veux, j'en ai sur ma terrasse ! Ouais, ben, magnifique ! Oh, ben, on vient faire une petite fondue aux orties ! Chez vous, alors ? Non, moi, je fais du potage ! Coutez Bénichou, chez vous, alors ! Ah, c'est pas de malade ! Pourquoi vous n'avez pas invité, Pierre, chez vous ? Non, 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 parce que je ne le sens pas sur le potage d'ortie, là ! On fera ça ailleurs ! Allez, merci, monsieur, on vous applaudit ! Merci ! Moustapha et Latracie, Marie Laforêt, Amine-Amoire ! Franck Dubost, Pierre Bénichou, c'est On Va Se Gêner ! Et un peu plus tôt que d'habitude, peut-être, monsieur Serge Liadot, au téléphone. Bonjour, Serge ! C'est à toi ! C'est à toi ! C'est sa femme qui crissait à toi dans la cuisine ! C'est extraordinaire ! Serge ! Les femmes qui se ressemblent... Tire pas la chasse ! Viens tout de suite ! Serge Liadot ? Allô, allô ! Vous étiez où, Serge Liadot ? J'étais sous la douche ! Non, non, non ! À cette heure, là ! J'ai bien fait dire un petit peu plus tôt que d'habitude ! Vous vous douchez sous la chasse d'eau, l'entendu, Serge ! Et on a surtout entendu votre femme qui fait « C'est à toi ! » Et d'autres, quand ils vous parlent mal, votre femme ! Oui, 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 je voulais 30 ans de mariage ! Vous avez eu le temps de mettre un petit peignoir ? Oui, 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 j'ai mis le peignoir, vous inquiétez. Prenez des douches en plein après-midi ! Bon, enfin, bon, on ne le vend pas, c'est sur ma vie privée. Je suis mort de rire ! Parce qu'il vient de découvrir que vous vous laviez. Et vous faites vos chroniques à poils, en fait ! Richard Anthony, le Yaya Twits, ce serait une chanson... Vous vous souvenez de Richard Anthony ? Je l'ai connue en dansant, le Yaya, Yaya, c'est ça ? Oui, à peu près, oui ! Cette chanson, ce serait une chanson qui aurait pu inspirer Amy Winehouse avec son tube de l'été, We Have ! Alors là, Serge, si vous nous prouvez que ça, c'est vrai, alors là, là, c'est le scoop du jour ! En fait, ce sont les harmonies du blues, et sur ces harmonies-là, il arrive qu'il y ait des mélodies qui se retrouvent, et c'est exactement le cas, en l'occurrence, en effet, les refrains sont pratiquement identiques. Alors là, on n'en revient pas, Amy Winehouse, ce tube de l'été, on n'a entendu que ça partout, ça ressemblerait à Richard Anthony et son Yaya au Twits, qui date de 1962, quand même. On n'en revient pas, mais on n'en revient pas, on n'en revient pas, mais un nom, C'est bon, hein ? Bravo, c'est vrai, c'est vrai ! Attendez, attendez, peut-être, excusez-moi Serge, peut-être que celle de Richard Anthony est une reprise d'une chanson américaine et cette fameuse chanteuse est en règle avec la justice pour avoir fait une reprise de cette chanson américaine. Vous inquiétez pas pour la justice. Non, vous inquiétez pas, de toute façon, si tu as un procès contre les Américains, tu perds. Vous voyez ce que je veux dire, ça ne serait pas une reprise, ça Serge ? Richard Anthony chante l'original en l'occurrence. C'est vrai ? Ah bah alors d'accord, alors donc ce serait lui. Mais donc, oui, oui, c'est une... C'est même pas la peine de le demander. Et puis en termes de blues, tout le monde peut piquer à tout le monde. C'est vrai ? Bah oui, ils sont peinards, c'est comme le rock, on est sur les mêmes harmonies et donc parfois sur les mêmes mélodies. Mais alors, ça a été plus fort, sur El Condor Passat, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Alors, qui a été repris, donc, après l'occurrence, qui a été repris par... Que vous avez chanté en français. Que j'ai chanté en français. L'auteur, Georges Milchberg... Comment ça s'appelle la chanson en français ? El Condor Passat. El Condor Passat. Et pourquoi non ? Fais-nous, 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 fais-nous juste trois notes. Trois notes, Marie, rien pour nous. Trois notes. Allez. Oh, c'était bien. Alors, l'auteur, Georges Milchberg, a donc déposé son truc. Et Simon et Garfunkel, lui, ont fait un procès en lui disant qu'il avait plagié un truc qui était un machin américain qui datait de 1932. Et il a perdu, voilà. Bon, Serge Liadot. Oui. Bravo, Serge. Merci. La chanson flash du jour concerne François Fillon. Oh oui, pauvre Fillon. Depuis qu'il est à Matignon mélancolique, Fillon attendait une fenêtre de tir. Hier, il a profité d'un calme médiatique. C'est ainsi que la nouvelle a pu retentir. Les vraies formes s'en prêtent, s'en prêtent, s'apprêtent. Ça prouve qu'il a bossé à l'ombre dans les oubliettes. Il y a pour son projet de possibilité. Soit il est refusé, soit il est accepté. Mais comme il est foutu de mettre tout le monde dans la rue, dans les deux solutions, qui sait qu'il aura dans le Fillon ? Hein, je vous le demande. Bravo, Serge. Moi, je l'imagine à moitié nuit, il sort de sa douche avec la guitare. Personne ne me voit, de toute façon, je peux jouer comme ça. Ça aurait pu être pire, Moustapha et Latraci. Je ne vois pas ce qui aurait pu être pire que de perdre vendredi soir contre les Argentins. Bah si, gagner. Parce que si on avait gagné, par exemple, tout le monde aurait été content. Les ventes d'alcool en France auraient augmenté de 158%. Ça, c'est vrai. Et moi, vraiment, je sais que tout le monde veut qu'on gagne cette Coupe du Monde. J'espère sincèrement qu'on va la perdre. Ou alors qu'on la gagne avec un petit score. Parce que si on gagne 35 à 9, ça va être relou pour chanter sur les Champs-Elysées. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, jusqu'à 35. Le single, il va durer au moins 28 minutes. Ça va être horrible. Alors vous allez la suivre, quand même, cette Coupe du Monde. Bah oui, mais il va falloir faire gaffe, quand même, un minimum, pendant cette Coupe du Monde. Parce que, voilà, par exemple, il y a des footballeurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui ont reçu des menaces de mort d'Al-Qaïda. Chéri Henry, par exemple. C'est vrai ? Oui. Et il paraît que pour le rugby, ils ont fait encore plus fort en infiltrant carrément un membre d'Al-Qaïda au sein du 15 de France. C'est Sébastien Chabal. Sébastien Chabal, c'est ni plus ni moins le Mola Omar après un défrisage. Mais quand même, vous avez noté que dans le rugby, c'est ça qui est bien, il y a moins d'argent que dans le football. Ouais, d'ailleurs, à chaque mi-temps, les joueurs sont obligés d'aller se rhabiller pour aller tourner les 17 minutes de pub qu'on se tape entre les matchs. Ils ont des métiers à côté, certains rugbymen. Ils ont tous des métiers à côté. Toujours maintenant ? Ouais, même aujourd'hui. Par exemple, Sébastien Chabal, il paraît que le week-end, il se tente en blond et il entraîne une nageuse. On n'a pas de nouvelles de leur main au doux, tiens, depuis un petit moment. C'est vraiment votre préféré, Sébastien Chabal ? Ouais, parce que c'est le seul mec qui arrive à enchaîner Koh-Lanta et la Coupe du Monde de Rugby. C'est le seul joueur de l'équipe de France aussi qui n'a pas de vestiaire. Ah bon ? Lui, il a une grotte. Pour gagner, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait faire comme en 98, c'est-à-dire faire jouer le 15 de France contre l'équipe de foot de Brésil. Ah oui ? Ouais, je pense qu'on pourrait gagner. En plus, Ronaldinho, il ferait moins le malin face à Chabal, parce que Chabal, lui, les petits ponts, il est construit avec ses mains. Est-ce que vous aimez ça, quand même, la Coupe du Monde de Rugby ? Ouais, je trouve ça beau, tous ces mecs qui représentent leur pays, qui n'hésitent pas à rentrer dans l'art des mecs en face, comme Michalak, Dominici, Zidane. Et moi, je me souviens, en 98, on parlait de la France black-blanc-beurre, si vous vous en souvenez. Bah là, pour la Coupe du Monde de Rugby, vu tous les coups qu'on se prend dans la gueule, ça va être plus bleu, 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 je pense. Bon, est-ce que vous y connaissez vraiment, Rugby, parce que vous nous en parlez depuis deux minutes, là ? Ouais, enfin, moi, je n'aurais jamais pu jouer au rugby, j'aurais pu faire un poteau maximum dans un match de rugby. C'est vrai que je ne suis pas assez balèze pour le faire, moi, j'aurais voulu, mais pas mon corps. Pour qu'on puisse voir mes pectoraux, je suis obligé de faire une radio des poumons, donc c'est un peu compliqué. Vraiment, vous n'y connaissez rien au rugby ? Si, une fois, j'ai vu un match de rugby, c'était dans les gradins du PSG. Vous savez qu'il y a une différence entre le rugby et le foot. Au rugby, les hooligans sont sur le terrain, pas dans les tribunes. Et moi, je charrie les mecs, parce qu'ils sont vraiment balèzes, il suffit de voir la taille de leurs mains, c'est impressionnant. Les rugbymans, c'est les seuls mecs qui chaussent du 45, mais des mains. Et les joueurs de rugby assument de plus en plus leur part de féminité aussi, ça, on l'a remarqué, vraiment. C'est vrai, c'est un sport très brut, mais les mecs n'hésitent pas à se foutre à poil dans des calendriers, à s'habiller en rose. Et ça serait vraiment bien qu'on gagne s'il y a un défilé sur les Champs-Elysées, parce que ça nous ferait deux gay pride en un an. Vous, par exemple, vous êtes métrosexuel comme les rugbymans ? Je suis une sorte de métrosexuel un peu moins classe, je suis une sorte de RER sexuel, en fait. Et les All Blacks, c'est ce qu'ils vous font peur, la Nouvelle-Zélande ? Bah ouais, ils font peur, parce que les mecs, quand ils dansent, déjà, vraiment, ça fout les... Le AK, le AK ! Et moi, la seule personne qui me fait peur, tu vois, ils font peur en dansant, moi, la seule personne qui m'a fait peur en dansant en France, c'est Sheila. Je pense que c'est elle qui a lancé un peu le mouvement. En tout cas, moi, j'ai vu un truc, vraiment, c'est un gros phénomène, le rugby, on s'en rend compte. Au Koui, qu'on donne des noms de sandwich avec des noms de rugbyman, le Michel Heigberger, tout ça. Et je voulais dire que, voilà, je crois que je commence à être connu, puisqu'on m'a contacté pour avoir une frite à mon nom, à part. Bravo, vous, c'est à fait la tracie. On va se gêner, toujours, Marie Lafort et Annie Lebrun, Franck Dubosc, Moustapha et notre assis, Pierre Ménichouet, Jacques Raman nous a rejoints. Bonjour Jacques. Bonjour. La violence en banlieue continue. À Saint-Denis, vendredi soir, une bande organisée venue d'Argentine a dérouillé 15 petits français qui voulaient jouer à la baballe avec eux. Les rugbymen français assuraient d'être au Stade de France pour la finale du 20 octobre. Gardés sur place, on va les affecter à l'entretien de la pelouse. Repas de la troisième mi-temps, les joueurs sont allés voir dîner de cons. Nos joueurs de rugby étant allés se rhabiller, leur prochain calendrier ne sera plus vendu que sous le manteau. Politique de la chaise vide pratiquée par le gouvernement. La chaise vide avec Sarkozy, c'est quand il n'est pas venu. La chaise vide avec Fillon, c'est quand il est là. À Sofia, les deux yaourts bulgares, toujours détenus dans un garde-manger, ont dépassé de 28 jours leur date limite de consommation. Cécilia Sarkozy se dit prête à intervenir. À Paris, les trois personnes qui n'ont pas entendu parler de rugby depuis deux mois ont retrouvé leur sonotone. Quelle aventure. La femme qui a congelé ses deux nourrissons dans un réfrigérateur est restée en froid avec son mari. Fumé tue. En Norvège, un pêcheur s'est fracturé le crâne après avoir glissé en fumant un saumon. Vente du Concorde en pièces détachées. Les habitants de Gonesse auront droit à une ristourne. Montée du chômage chez les comédiens. François Berléans n'a aucun tournage prévu en mars 2009. Retard pour la première du spectacle de Robert Hossein sur Jean-Paul II. Il n'arrive pas à mettre les fauteuils à l'envers pour en faire des prix, Dieu. À tes souhaits. Les croisements de chiens méchants sont dangereux. Si vous croisez un pitbull, changez de trottoir. Une chanson ? Oui, les gars de Méni le montant. Partout dans la capitale, Vélib nous loue ses vélos. Tsoin, 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 on se déplace à coups de pédale. Quand c'est plat, c'est rigolo, pom, pom. Mais quand la montée devient brutale, dans le vingtième, tout là-haut, on mouille le maillot. Faire du Vélib montant, c'est beaucoup plus crevant que le monté gaiement à pied fermé. Car le Vélib montant, c'est dur sans remontant. Quand on pédale sans produit, dopant, soin, 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 mais le Vélib montant, il devient reposant, surtout en repartant là-haut de mes nils, comme il y a deux versants. Il y en a un qui descend, alors on est content, Vélib montant, soin, 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 soin. Jacques, vous restez avec nous, pour essayer d'aider mes petits camarades, parce qu'ils n'ont pas été fortiches-fortiches à aujourd'hui, et j'ai encore quelques questions à leur poser avant 18h. Alors, par exemple, aujourd'hui, 10 septembre, on célèbre un anniversaire un peu particulier, c'était il y a 30 ans que ça s'est passé pour la dernière fois. Quoi donc ? Le silence après du ramad est encore du ramad. C'est qu'on s'est tous dit qu'on était le 10 septembre, enfin le 11 septembre, le 17 septembre, il y a 30 ans. Exactement, si vous trouvez ce qui s'est passé le 10 septembre 77, vous avez la réponse. Pardon, qu'est-ce que tu as dit au départ ? Maria Callas. Au départ de l'émission, alors. Maria Callas, c'est moi. On célèbre aujourd'hui un 30e anniversaire. Ça s'est passé le 10 septembre, donc 77, à Marseille. Tiens, je peux vous aider. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un, ou d'un événement ? Personne qui est morte, c'est une personne ? Oui, quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Le 10 septembre, 1977. Exact. C'est pas de bol de mourir la veille ou le lendemain de la mort de Maria Callas. Franchement, on parle pas de toi. Le 10 septembre 1977, quelqu'un est mort. À Marseille. À Marseille ? Mais Guérini ? Non, mais ça se passe à la prison des Beaumettes. Ah bah tu vois, je le sentais. C'est le dernier qui s'est fait couper la tête. Excellente réponse de Marie Laforêt. Le dernier condamné à mort a été guilloté. Et même moi, ça me fait peur maintenant. Il a été guillotiné le 10 septembre 1977. Il s'appelait Amida John-Doubi. Il avait 31 ans. Il s'est fait guillotiner à la prison des Beaumettes de Marseille. C'était un proxénète marseillais qui avait été reconnu. Oh bah on a bien fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Coupable d'assassinat après torturé barbarie, viol et violence avec préméditation sur une femme. Lors de son procès, les psychiatres avaient expliqué qu'il représentait un danger pour la société. Et lors du mandat du président Valéry Giscard d'Estaing, 21 condamnations à mort avaient été prononcées. Parmi les exécutés, lui était le troisième, mais il a été le dernier exécuté. Avant lui, il y avait eu le fameux Christian Ranucci. Christian Ranucci, absolument. Mais c'était en juillet 1976. Voilà. Il y a donc maintenant 30 ans que le dernier condamné à mort a été guillotiné en France. Bonne réponse de Marie Laforêt. Elle n'a pas fait exprès, hein ? Il y a un condamné à mort qui s'appelait Philippe Maurice et qui avait été condamné à mort et qui raconte dans ce mémoire une chose extraordinaire. Enfin, un bouquin qu'il a fait. Dans ce mémoire. Non, oui, il a écrit un sublime bouquin. Il a écrit un sublime bouquin et il raconte qu'il était à la santé et il savait qu'il allait être guillotiné normalement. Et il y a eu les élections présidentielles. Et il a dit, personne n'a attendu, n'a souhaité la victoire de Mitterrand dont on savait qu'il allait supprimer la peine de mort, comme moi. Quand Mitterrand a été élu, il a su qu'il restait en vie. C'est extraordinaire, quand même, comme histoire, non ? Enfin, je sais pas, moi, je trouve. Ça vous emmerde, je vous le dis. Non, 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 c'est vrai, le livre est extraordinaire. Rigoberta Manchou, ça vous dit quelque chose, j'imagine ? Si vous lisez la presse, oui, alors allez-y. Oui, ça vous dit qui te... Non, Rigoberta Manchou, c'est un prix Nobel. Le prix Nobel de la paix en 92. Tout le monde connaît maintenant sa silhouette. Elle a eu le prix Nobel en 92. Depuis, on reparle d'elle beaucoup dans les journaux depuis quelques jours. Pour quelles raisons ? Elle fait de la danse à la barre. Elle a laissé voler un pont. Le prix Nobel de quoi ? La pauvre, elle n'est plus toute jeune, il faut le dire. Elle a été prix Nobel de... De la paix. Prix Nobel de la paix. Tu sais, ça... Elle est pérusienne, non ? Elle est dans le dos. Ah bah si vous trouvez le pays, déjà... Bolivienne, Bolivienne. Non, Argentine... Non, elle est asiatique. Colombienne. Pas asiatique, non. Pour vous redire ce nom. Oh là-haut, c'est un nom marocain. Rigoberta Menchou. 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 C'est pas l'Amérique du Sud. C'est en Amérique du Sud. C'est en Amérique du Sud. Bolivienne, non. Bénédiaire. Non. Bolivienne. Bolivienne. Uruguay. Uruguay. Paraguay. Ça me démange. Ah bah Brésil, alors, non ? Chili. Non. J'essaie de vous aider. Chili, ça peut être pas vrai. Chili, Chili, Chili. Oui. Non. Pas celui-ci. Non, justement. Alors. Guatemala. Grattez-moi là. Bravo. Guatemala. Alors, on avance. On avance difficilement, mais on avance. Allez, un autre à la buce. Alors, elle est au Guatemala. Alors. Ça doit être terrible, ça je vais te dire. Elle est maya, Rigoberta Menchou. Et pourquoi on parle d'elle dans les journaux ces jours-ci ? À cause de maya à la veille ? Non, non, écoutez. À cause du film. On creuse un tunnel pour faire un deuxième. Non, 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 non. La paysanne maya est, 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 est. Non, écoutez, on a sa photo dans le monde, on a sa photo dans l'Ebay, on a sa photo dans tous les journaux dits sérieux, on nous parle. Elle remonte sur scène. Elle remonte sur scène. Mais non, en fait, écoutez. Elle tricote. Maya à l'envers, maya à l'endroit. Non, non, non. Elle s'occupe du sort des femmes du Guatemala ? Évidemment, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on en parle là. Elle a acquis le record du 100 mètres de plus de 90 ans. Elle a quel âge ? Elle a, oula. Oui, elle les a bien, sinon plus. Oui. Maya. Maya Rigoberta. Une mesure prise contre les femmes ou en faveur de femmes ? Non, qu'est-ce qui se passe en ce moment là-bas au Guatemala ? Au Guatemala ? Ah ben, il y a un cyclone. Non, en Mayati. Qu'est-ce qui se passe en Mayati ? Est-ce que quelqu'un le scelle en public ? Levez la main si quelqu'un le scelle en public. Ben, personne. Ah, on voit 30 mains levées. Sur le caption, c'est pas mal. J'ai une collectivité guatemaltec. Pierre, je suis très déçu. Alors, moi aussi. Je pensais que vous disiez... Il y a des pyramides là-bas, enfin, oui, des temples, des... Non, si, en Mayati, il y a des pyramides. Il y a des temples mayas, tout ça. Oui, il y a des... Excusez-moi. Vous n'allez pas me faire... Alors, je suis né à Maya City, enfin... Vous n'allez pas me faire la visite touristique du Guatemala non plus. Mais, écoutez, c'est de là que vient mon chien. Mon nouveau chien. Ah, ça, ça nous aide. Alors, attends. Alors, si ton chien n'aide, là... Bon, dites, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Il y a des élections. Ah, voilà, merci. Et alors ? Eh bien, oui, mais c'est ça. Elle est candidate pour la présidence de la République. Elle est candidate à la présidentielle. Bonne réponse, Pierre Bélichoux. Je vous ai laissé votre chance, quand même. Ah, ben, c'est ton. Ah, moi, je croyais que c'était encore un empereur, là-bas. Je présente-toi, c'est à Nathalie Simon, je crois. Elle est candidate à la présidentielle. Rigoberta Menchou, qui fut prix Nobel de la paix en 1992. Dans l'empariture, ça ne dit rien du tout. C'est chaud. That's hot. Voilà la phrase qu'on pouvait lire sur ces cartes postales. Carte postale qui valte un procès à la société Hallmark. Pourquoi ? C'est un plagiat. En quelque sorte. C'est une sorte de pierre. Walmart, c'est la idée. Vous connaissez la société Hallmark, qui fait des tas de cartes postales à travers le monde. Oui, oui, oui. Et sur... Parce que c'est accompagné d'une photographie... Oui. ...qui montre quelque chose... Pas quelque chose. Quelqu'un. Quelqu'un. C'est chouette, c'est chaud. Le prix Nobel de la paix nu. Non, non, non. Marilyn Monroe. Non. C'est chouette, c'est chaud. That's hot. C'est écrit, that's hot. Ah, ça doit être quelqu'un d'un politique, peut-être. Non, non, non. C'est une actrice américaine. C'est pas une actrice. Un acteur. Elle revient généralement à peu près tous les deux jours dans les questions, autant vous le dire. Britney Spears. Non. C'est Paris Hilton. Paris Hilton, bonne réponse de Franck Dubasque. Deux secondes avant Pierre Bénichoux. Je suis avant toi, Pierre. Eh oui, eh oui, eh oui. D'accord. Bon. Eh oui, Paris Hilton, qui fait un procès à la société Hallmark, parce qu'ils ont édité des cartes postales, où on voyait Paris Hilton avec cette phrase, c'est chaud, that's hot. Carte postale qui, évidemment, s'est énormément vendue. Eh bien, moi, j'accepterais la défaite, si j'étais le premier grand carte postale, et je ferais immédiatement tirer une série, avec sa photo, avec ses mauvais. C'est mauvais, ses froids, et ses dégueulasses. Voilà, comme ça, elle sera contente. Ça veut dire, on ne peut pas faire un plus beau compliment à une femme. Il y en a marre de tout ça. J'ai une dernière question, il s'agira d'une citation, et là, on verra si vous avez bien suivi l'actualité du week-end. Qui a déclaré, « Aujourd'hui, les salaires des professeurs qui enseignent à nos enfants sont en partie payés par les enfants de ceux qui sont leurs élèves. » Déjà, est-ce que vous avez compris ? Oui, oui, tout à fait. Oui, mais ça a été un peu dur avant que je comprenne. « Aujourd'hui, les salaires des profs qui enseignent à nos enfants sont en partie payés par les enfants de ceux qui sont leurs élèves. » Ils seront payés plus tard. Eh oui, eh oui. Eh oui, c'est pour... C'est-à-dire qu'on est endetté jusqu'aux yeux, quoi. Qui a fait cette... Exactement, c'est quelqu'un qui déplore l'endettement de la France. Pas François Hollande ? Pas François Hollande, pas François Bayrou. Jean-Marie Le Pen. D'Arcousse ? Pas Jean-Marie Le Pen, pas D'Arcousse. Est-ce que c'est un politique ? C'est un politique. C'est une sorte de politique. Guimauquiez ? Non. Je cherche des noms d'un politique. Pierre Messmer ? Non. Vous le connaissez, lui, je suis sûr. Potevski ? Non. Raymond Barre ? Non. C'est pas... Il n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu ? Il vient d'être nommé président d'une commission. Ah, ça c'est pas... Jacques Attali. Jacques Attali, bonne réponse de Pierre Benichoux. Et ben voilà, on va conclure sur cette fulgurance de Pierre Benichoux. Vous avez été quand même pas mal. Non, c'est bien. Les questions étaient particulièrement difficiles aujourd'hui. C'était dur aujourd'hui. Si ma mère avait su, c'était si dur, elle ne m'aurait pas laissé venir ce matin. Alors on se retrouve demain, entre 16h et 18h. Bye bye et merci. Bye bye.